Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Ramenez-nous une portion de lézard rôti et une marmite de soupe à la chauve-souris Dépêchez-vous ! Que se passe-t-il, Zaza ? Tu as déjà fini de manger ? Oui, je suis rassasiée, papa Tu dois manger plus que ça si tu veux devenir une grande sorcière Alors, ça vient ? Nous apportons le repas de Belzébos car il a l'appétit si féroce Lézard rôti et légumes verts pour le maître des enfers J'ai consulté mon livre de diététique maléfique pour composer ce menu, tu sais ? Voilà ! Allez, mange ma chérie ! Le lézard rend vif et la chauve-souris rend tenace Tu en auras besoin si tu veux devenir une grande sorcière Le feu s'est tout d'un coup éteint Que peut-il bien se passer ? Mais que se passe-t-il ? C'est maman ! C'est maman qui est revenue ! Ta mère ? Tu penses que c'est elle ? Tu crois qu'elle a fini par revenir depuis tout ce temps ? Ah, quel plaisir de rentrer chez soi après un an d'absence J'espère que Zaza est devenue une puissante sorcière Mancio opposerai ! Je suis de retour à la maison, chérie Oh, tu m'as tellement manqué Ma tendre colombe Zaza, ma petite chérie Comment vas-tu, ma petite fille ? J'ai pensé à toi tout le temps, même durant les conférences Comme tu m'as manqué J'aurais aimé que ce congrès de sorcellerie ne dure pas aussi longtemps Mais que veux-tu y faire ? J'espère que tu as bien appris tes leçons de sorcellerie Dans l'une de ces lettres, ton père évoquait un certain Saphir As-tu fini par accepter son cœur ? Un cœur de garçon, c'est tout ce qu'il te manque Pour enfin devenir la puissante sorcière aux immenses pouvoirs Que j'ai toujours rêvé d'avoir Montre-moi un sort Chérie, chérie, attends Je voulais te prévenir, en fait... Qu'as-tu encore à marmonner, toi ? Exprime-toi clairement, veux-tu ? Comment te le dire ? En fait, Zaza n'a pas, euh, pas encore... Quoi ? Ne me dis pas qu'elle a refusé qu'on lui donne ce cœur ? Dis-moi, chérie, tu as bien pris ce cœur de garçon Tu es bien devenue une sorcière Chérie, dis-moi que tu es devenue une sorcière, je t'en prie Pardonne-moi Le problème, c'est que je n'ai pas encore réussi à prendre ce cœur Ah, idiot, handouille, triple abuse, pleutre, prince des ténèbres de pacotille Parlez-en, enfer, qu'as-tu fait de ton autant pendant l'année qui vient de passer ? Vous voulez me faire mourir de honte ? Quand je pense que je n'ai pas arrêté de dire à tout le monde que ma fille était sorcière Ah, ça m'énerve, ça m'énerve ! N'en parlons plus, écoute-moi, Zaza Je vais m'occuper de faire de toi une sorcière Et moi, à la différence de ton incapable de père, ça ne me prendra pas un an pour y arriver Et ce fameux prince, Saphir, qui possède ce cœur, il vit toujours dans son château, n'est-ce pas ? Euh, oui, ma chérie, je vais t'aider Je n'ai besoin de l'aide de personne ! Quelle merveilleuse journée Tiens, un myosotis Je ne me souviens plus ce que veut dire le myosotis en langage des fleurs Ah oui, ça représente le secret Moi, je garde un grand secret pour le prince Thibaut Il m'a dit, vous me plaisez beaucoup, jeune fille aux cheveux d'or Nounours, sais-tu ce que veut dire le myosotis en langage des fleurs ? Ça veut dire secret, un secret comme le mien Je sais quelque chose de très beau que personne d'autre ne sait Prince ! Mais, qui êtes-vous ? Comment avez-vous réussi à vous introduire dans le château ? Sentez-moi ces fleurs Quiconque respire le parfum de ces fleurs tombe aussitôt dans une profonde hypnose Il devient soumis à la volonté de celui qui a lancé le sang D'about Lève-toi, petit prince, et mets-toi en route Je veux que tu te rendes à la caverne de Belzébos, on t'y attend Marche, Saphir, marche à la rencontre de ton funeste destin Il m'aurait été aisé de te transporter là-bas moi-même Mais ça aurait été trop facile J'ai tout de même un certain rang à tenir Je suis l'impératrice du mal Et il se rendra lui-même vers le lieu de sa mort Essaie de te montrer raisonnable, Zaza, je t'en prie Tâche de ne plus dire que tu ne veux pas devenir une sorcière Sinon ta mère va encore se mettre très en colère contre moi Sois gentille, chérie Va réviser tes sorts comme une bonne petite sorcière Je ne veux pas devenir une sorcière, jamais Bientôt maman va ramener Saphir à la caverne Et ensuite, oh non, je dois empêcher maman de lui faire du mal Mais comment ? Je crois qu'il me vient une idée Il faut que je sorte d'ici sans me faire remarquer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amène-moi à la caverne de Belzébos, Opal Voilà Saphir Je vais à la caverne, la caverne de Belzébos C'est dangereux, Saphir, n'y va pas Amène-moi là-bas, Opal Mais pourquoi es-tu aussi bizarre ? Maman a dû l'hypnotiser en lui faisant sentir un bouquet de fleurs ensorcelées Oh, pauvre Saphir Oh, ce sont peut-être celles-là Oh, non, ce n'est pas ça Elle a l'air de beaucoup tenir à ces fleurs Prince Thibaut Prince Thibaut ? Le prince Thibaut, le prince du royaume d'or J'ai tant aimé danser avec vous, mon cher petit prince Mon cher secret Ce prince a l'air de beaucoup te plaire, on dirait Dans ce cas, je crois que je vais t'amener jusqu'à son palais Viens ! Suis-moi, cheval ! Nous allons emmener Saphir au royaume d'or Thibaut pourra sûrement l'aider Saphir n'est pas là Et Zaza non plus Tu aurais pu surveiller ta fille Mais... mais je peux les retrouver C'est simple, tu vois, il suffit d'utiliser la boule maléfique Boule maléfique, montre-moi Saphir Ah, le voilà Mais il ne se dirige pas vers la caverne Mon sort ne peut pas avoir été dissipé, c'est impossible Arrête de rester planté là, ne rien faire, va te préparer, nous sortons Mais où allons-nous, ma douce ? Nous allons au royaume d'or, imbécile Tu n'as même pas été capable de voir que Saphir chevauchait dans cette direction, idiot Cours ! Hé, t'as vu ça ? Il est, comme tu dirais, pas normal ce chat C'est pas naturel ça, un chat qui danse À mon avis, elle a dû, comme qui dirait, s'échapper d'un cirque Dormez ! Dormez ! Nous y sommes, Saphir, c'est la chambre du prince Thibaut Attends un peu, tu vas le voir dans quelques instants C'est ouvert, entrez Qu'y a-t-il ? Qu'est-ce que vous voulez ? Oh, ça alors, Saphir, tu es là ? Comme je suis content de te voir Oh, ça alors, qu'est-ce qu'il est mignon ce prince Qu'est-ce qui t'amène ici, cher Saphir ? Eh bien, tu ne réponds pas, mais qu'est-ce qui t'arrive, ça ne va pas ? Oh, je t'en prie, dis quelque chose, tu n'as pas l'air d'aller bien Il a l'air si sûr de lui et tellement protecteur Ah ! Ah, Stibaut ! Ouvrez ! Un étranger s'est introduit dans l'enceinte du château Un étranger est entré au château ? Oh, c'est de toi qu'il parle Il n'y a pas d'étranger ici, vous pouvez disposer Pouvez-vous ouvrir la porte ? Nous devons nous en assurer Quelqu'un a réussi à forcer l'entrée ? Oui, votre altesse Disposé, je me charge de fouiller la chambre, les princes Allez ! Thibaut, c'est moi, ton oncle, laisse-moi avoir ta chambre, s'il te plaît Mais oui, bien sûr, mon oncle Venez mon oncle, vous pouvez entrer Je vous laisse libre d'arrêter le premier étranger que vous trouverez Thibaut, peux-tu me dire qui est cette jeune fille ? Une jeune fille ? Regardez-la bien C'est une poupée qu'une amie m'a offerte Comme elle est trop grande pour la faire tenir sur une étagère J'ai été obligé de l'installer comme ça sur mon divan Incroyablement réaliste C'est la jeune fille aux cheveux d'or Mais oui, je comprends maintenant Alors Thibaut, Thibaut, Thibaut ! Je t'ai demandé si tu allais l'épouser Est-ce que tu vas me répondre à la fin ? Épouser qui ? Redescends un peu sur terre, mon garçon Je te demande ce que tu penses de cette jeune fille Évidemment, elle n'est pas très belle Mais elle est extrêmement riche Grand bien lui fasse Je t'en prie, prends cette femme pour épouse, Thibaut Elle vient d'un pays fabuleusement fortuné Et sa dot est faramineuse Cela nous permettrait de renflouer les caisses du royaume d'or Je ne l'épouserai pas Je veux pouvoir choisir ma vie Je ne me marierai pas pour l'argent, mais par amour Je ne veux plus t'entendre, petit égoïste gâté Tu feras comme tu voudras Tu peux même épouser ta poupée C'est vrai ? Et pourquoi pas, si c'est ce que je veux ? Je te déconseille de jouer à ce petit jeu avec ton oncle Si tu ne te décides pas à prendre cette femme pour épouse avant Noël Tu méditeras tes regrets dans la mine de sel Où je t'aurai fait déporter Peu m'importe Je ne te quitterai plus, Saphir Je serai toujours là Et je te défendrai, quoi qu'il puisse m'en coûter Saphir, que t'arrive-t-il ? Ton regard est absent et tes yeux sont si pâles Tu as entendu leur conversation ? Oui, allons-y en traversant le toit Pas si à travers le toit, c'est affreusement quelconque N'importe quel démon mineur en est capable Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ? J'ai presque honte pour toi, mon pauvre Belzébos Pas étonnant que tu n'aies jamais réussi à faire de Zaza une sorcière Heureusement que je suis là Qu'en penses-tu ? Tu es superbe Mais je me demande, qu'est-ce que tu comptes aller faire dans cette tenue, chérie ? Tu le verras bientôt et tu t'inclineras devant ma suprême intelligence Cette visite surprise est un enchantement, princesse De quel royaume venez-vous ? Je suis la princesse Obscura du royaume du feu Et je suis son mari Non, je veux dire son conseiller Mon nom est Chétane Et qu'est-ce qui nous vaut votre visite au royaume d'or ? Comment vous dire ? Excusez-moi, expliquez-lui Chétane C'est-à-dire que la princesse Sorcia s'est aperçue qu'elle s'était prise d'un vif sentiment pour le prince Thibaut depuis leur rencontre au tournoi Considérez ceci comme une avance sur sa dot si le prince consentait à l'épouser Malheureusement, c'est très peu, peut-être trop peu, je sais Je suis très gênée, vous savez chez nous les diamants servent de gravier dans les jardins Pardon ? Les diamants servent de gravier dans les jardins ? Tu ne le vois pas parce que tu es ensorcelé, mais tu ne regardes qu'un tas de vieux cailloux Nous sommes prêts à vous en donner autant que vous voudrez Si le prince Thibaut accepte d'épouser la princesse, nous vous donnerons aussi dix mille tonnes d'or Comment ? Dix mille tonnes ? Des tonnes d'or ? Dix mille tonnes de pièces d'or, ça fait beaucoup d'or Alors dites-moi majesté, pensez-vous que nous trouverons un accord pour ce mariage ? Dix mille tonnes de belles pièces d'or toutes brillantes Pourrait-on activer la manœuvre ? La princesse attend votre réponse Et comment que je suis d'accord ? C'est la plus belle proposition qu'on m'ait jamais faite Bien sûr que je suis d'accord, et Thibaut sera d'accord aussi Vous avez entendu, Chétane ? Félicitations, chère princesse Mais passons aux choses pratiques Fournirez-vous au jeune couple les bagues de fiançailles ? Mais bien sûr, avec plaisir, je les commande immédiatement J'aimerais que vous m'offriez autre chose en plus de la bague Vos désirs sont des ordres J'ai entendu dire que le prince Thibaut possédait une magnifique poupée Hein ? Sa poupée, vraiment ? Vous devez me trouver bien étrange de demander une poupée en cadeau de fiançailles Pour dix mille tonnes d'or, je suis prêt à tout accepter Je vais la chercher tout de suite, ne vous sauvez pas Ton plan a l'air de fonctionner à merveille, ma chérie Thibaut ? Thibaut, tu m'entends ? Ouvre cette porte immédiatement Thibaut, donne-moi cette poupée ! Tu perds ton temps, je ne te la donnerai jamais Ça n'a pas l'air très haut, on doit pouvoir descendre Transforme-toi en corde Mais qu'est-ce que tu veux, petit chat ? Tant pis pour lui, enfoncez-moi cette porte Thibaut, Thibaut, où es-tu ? La fenêtre Dans le jardin, cherchez-le dans le jardin Regarde, devant nous la chapelle Allons-nous cacher dans la chapelle Ils sont entrés dans une chapelle Je suis la fille de Belzébos, le prince des enfers Je ne peux pas entrer N'aie pas peur, Saphir Quoi qu'il puisse arriver, je serai toujours là pour te défendre contre ceux qui te veulent du mal Qu'ils viennent, je n'ai pas peur Vous l'avez retrouvé ? Les gars, gris, couillez par là Princesse Inferna, n'ayez aucune inquiétude, je retrouverai le prince d'ici à... Dieu du ciel, oh, les diamants, qu'est-ce qui leur est arrivé ? Euh, que faisons-nous ici ? Regarde ce que j'ai ramené avec moi Cette potion transforme les êtres vivants en pierre Je vais la verser dans cette rivière Comme cette rivière traverse le château, ses habitants la boiront Regarde les terribles effets de ce poison Oh, ils se sont transformés en pierre Cool, tranquille, petite rivière Et fais des statues de ceux qui auront le malheur de te voir Regarde les terribles effets de ce poison Je ne comprends plus rien, n'a rien La princesse disparaît et les diamants deviennent des pierres Oh ! Hé ! Vous n'avez pas encore retrouvé Thibaut ? Qu'est-ce que vous attendez pour retourner le chercher ? Ne restez pas plantés là ! Hé ! Oh ! C'est de la pierre ! Oh ! Ils ont tous été transformés en pierre C'est l'œuvre du diable ! Il y a quelqu'un ? Je vous en prie, répondez ! Il doit bien rester quelqu'un de vivant ! Répondez-moi ! Je vous en prie ! Répondez-moi ! Répondez-moi ! Ils sont tous transformés en pierre, il ne reste plus que moi Le diable a maudit ce château ! C'est l'oncle de Thibaut, on dirait C'est l'œuvre du diable ! Le diable ! C'est le diable ! Le diable lui-même qui a maudit ce château ! Il se passe quelque chose de grave, je vais aller voir, reste là ! Prince Thibaut, vous ne devriez pas sortir, c'est dangereux ! Oh ! Il ne m'a pas entendu ! On dirait qu'il n'y a plus personne ! Oh ! Qu'est-ce que mon oncle fait là ? Comme c'est étrange, il reste là parfaitement immobile Mon oncle a été transformé en pierre, ça ne peut être que l'œuvre du diable Mais... mais c'est... Dépêche-toi, petit ! Amène-nous, Saphir ! Que lui voulez-vous ? Contente-toi de nous amener, Saphir, si tu ne veux pas qu'il t'arrive, malheur ! Plutôt mourir que vous la livrez ! En garde ! Tu l'auras voulu ! Que souffle le vent ! Alors, c'est donc là qu'elle se cache ? Vous n'aurez jamais, Saphir ! Vous m'entendez ? Oh ! Une chapelle ! Misérable trouillard ! À quoi, Léo ? Qu'est-ce qui se passe ? Où suis-je ? Saphir, ça y est ! Tu es enfin revenu à toi ! Thibaut, tu es là ? Oui, je suis là ! Saphir ! Thibaut ! Oh ! Thibaut ! Attrape ma main ! Saphir ! Thibaut, Saphir ! Tenez bon, je vous en prie ! Loulou ne devrait plus tarder à les entraîner hors de la chapelle ! Saphir ! Saphir ! Je te sauverai, Saphir ! Je te retrouverai et je te sauverai, même si ça doit être au péril de ma vie ! Tends on. ... ... Sous-titrage ST' 501